Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'InstantGaming. Alors voilà, l'E3 est terminé et c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors déjà, il faut souligner l'absence de Sony et d'Activision pour cette édition 2019. On se trouve aussi dans une année charnière entre l'actuelle et la prochaine génération de consoles, ce qui fait qu'en fait le nombre d'annonces surprise n'était pas si important. En général, cette E3 était décevant. Normalement, vous avez une petite bulle qui apparaît sur votre écran qui va vous permettre de donner votre avis par rapport à cette E3 2019. Mais bon, on a quand même eu droit à du beau spectacle avec quelques annonces qui nous ont marquées, je pense notamment à Cyberpunk et Final Fantasy VII Remake et la suite de Zelda Breath of the Wild. Dès le lancement des hostilités samedi dernier avec Lee & Play, on a compris que cette E3 allait être un petit peu tiède. Ils ont montré beaucoup de gameplay de Jedi Fallen Order, donc ça c'était plutôt cool, mais le jeu semble assez générique et sans réelle prise de risque. A noter également la totale absence d'Anthème, pas de aimer à culpas ni d'annonce pour le jeu, ça en dit long sur l'avenir du titre qui était à l'honneur l'année dernière. Du côté de chez Microsoft, malgré une conférence solide avec plus de 60 jeux annoncés, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai et n'ont pas profité pleinement du vide laissé par l'absence de Sony. On a eu le droit de belles annonces, mais rien de vraiment inattendu si ce n'est Bad Wars Gate 3 et pas beaucoup de gameplay qui sera un des points négatifs de cette E3 2019. Du côté d'Ubisoft, nous aurons moins eu le plaisir d'assister à une belle présentation de Watch Dogs Legend, accompagné d'une longue séquence de gameplay. Malheureusement, pas de grosse surprise cette année en termes d'annonce, et même le fameux One More Game qui fait la marque de fabrique d'Ubisoft cette année, c'est un peu tombé à l'eau. En effet, cette surprise est arrivée en fin de conférence, et même si elle semble intéressante, ce fut un très court aperçu de quelques secondes qui fut proposé pour Gods & Monsters. Il faudra donc attendre les deux dernières conférences, notamment avec Square Enix, qui viendra bousculer un peu tout le monde avec Final Fantasy VII Remake, et son gameplay bien nerveux. Même si bon, le jeu a été annoncé à l'E3 2015, donc il commence à être un petit peu un habitué, on a eu l'habitude de le voir arriver, mais voilà, il y a eu du gameplay donc c'est plutôt cool. Il y a également eu l'annonce de Final Fantasy VIII Remastered, et la présentation de Marvel's Avengers. Mais le clou du spectacle sera Nintendo, qui dévoilera une quantité énorme de jeux lors de son Nintendo Direct de 45 minutes. C'est peut-être même le reproche que l'on pourrait faire à Big End, d'avoir voulu nous assommer d'annonces, ne nous laissant pas le temps vraiment de les digérer, alors parfois jusqu'à proposer des trailers de quelques secondes à peine. Cependant, les principaux jeux comme Luigi's Mansion 3, Animal Crossing New Horizon, et l'annonce, attention, de la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild, auront tout de même permis à Nintendo de faire sensation, et je pense, d'un point de vue personnel, que c'était la meilleure conférence de Test 3 2019. Donc on se retrouve ainsi avec des conférences qui ne sont pas mauvaises, mais qui manquent cruellement de surprises, il manque un petit peu cette étincelle, ce wow effect, qui fait qu'une conférence marquera l'histoire du salon. Nous avons à la place des conférences qui font simplement leur job. Et près de 50% des jeux présentés lors des conférences étaient déjà présents lors de l'E3 2018. Et pire, si on compte tous les jeux que l'on connaissait avant cette E3, qui ont donc fuité ou été annoncés entre l'E3 2018 et l'E3 2019, ce sont environ 75% à 80% des jeux. Ce qui donne très clairement un ratio assez faible de nouveautés. Et parallèlement, ça prouve également que nous sommes véritablement en fin de génération et un petit peu dans un E3 de transition. Et je pense qu'on peut se rassurer, je pense que l'année 2020, il y a de grandes chances que ce soit une année assez folle, qui pourrait même déjà être culte. En effet, parce qu'il y a déjà un, il y a des jeux très attendus comme Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk, Marvel's Avengers, Watch Dogs, qui vont tous arriver avant l'E3 de l'année prochaine. Il y aura aussi le projet Scarlet, qui est déjà prévu pour Noël 2020. Donc l'E3 de l'année prochaine va très certainement aborder le sujet, dévoiler la nouvelle console et forcément les jeux qui vont aller avec. Du côté de Sony, effectivement, l'événement de l'année prochaine devrait être le grand retour. Puisque cette année, forcément, c'était les grands absents de l'édition 2019. Et c'était la première fois de l'histoire de l'E3 qu'ils étaient absents. Et donc du coup, à mon avis, leur retour devait être un événement qui va être assez huge. Et il y a de grandes chances que la PS5 soit également de la partie. Et idem au niveau des jeux, que ce soit Death Stranding, Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake, qui arrivera en mars 2020, Ghost of Tsushima, qui devrait être encore dans les cartons au moment de l'E3 prochain. Bref, là encore, il y aura des jeux, à mon avis. Et également, celui qui était absent de cette année 2019, c'était Google. Puisque bon, même s'il avait fait sa petite conférence juste avant l'E3, je pense que l'année prochaine, avec l'arrivée de la Stadia, Google sera désormais un acteur du jeu vidéo implanté dans l'industrie. Et il y a de grandes chances qu'il y aura même une conférence Google. Donc l'E3 sera d'autant plus historique, puisque pour la première fois depuis de nombreuses années, un nouvel acteur prendrait place au Convention Center. Et pour ça, bien entendu, il faudrait qu'on se donne rendez-vous le 9, 10 et 11 ou un prochain, puisqu'ils ont déjà défini les dates. Et ça sera toujours à Los Angeles. Je profite de ce petit récap pour vous présenter la landing page que l'on a créée. En gros, on a recensé tous les jeux qui ont été annoncés pendant cette E3. Et puis, tout simplement, ça vous permet de suivre l'actualité par rapport à ces jeux, savoir quand est-ce qu'on ouvre les précommandes, être le premier à les précommander. Également, checker un petit peu, voir les screenshots, voir des trailers, etc. Et puis également, à côté, on organise un concours sur Instagram, donc c'est un concours spécial E3. On donnera les résultats lundi, donc demain à 11h. Alors n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Et puis comme ça, vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Voilà. Bonne chance à tous. Nous, de notre côté, on vous sortira également une vidéo début de semaine prochaine pour vous présenter notre classement des jeux qui ont été annoncés à l'E3. Ce sera certainement un top 15. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bon jeu à tous. Allez, ciao, ciao ! ... ... ... ...